bonjour à tous bonjour à ma petite famille jésus mon guide aujourd'hui nous sommes le mardi 10 octobre 2023 et nouveau maurice est avec vous c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager ce petit moment avec vous et comme d'habitude j'aime bien éviter les autres à y participer et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir joël pour la lecture et yvette pour le chant du psaume je les remercie toutes les deux en tout cas yvette chante super bien merci de nous avoir prêté ta voix pour le chant du psaume il y aura aussi une petite prière par joël une prière de sainte thérèse et bien aujourd'hui nous fêtons saint giselin je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment giselin et puis également joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour et bien passer une excellente journée dans la lumière de dieu qu'il vous bénisse et vous comble de son amour et de sa grâce et bien bonne écoute à vous tous et toutes viens dans nos coeurs esprit saint que tombe du ciel ta lumière père des pauvres viens chez nous la porte est ouverte au grand vent soit dans la foule un regard soit dans le désert un peu d'ombre dans nos combats fait la paix dans notre amertume mais la joie viens vivre au coeur de nos vies nous sommes perdus loin de toi le coeur souillé lave le et l'homme blessé guéris le notre raideur peut danser et notre froideur peut brûler ce monde clos va s'ouvrir un monde nouveau va venir amène souffle imprévisible esprit de dieu vent qui fait revivre esprit de dieu souffle de tempête esprit de dieu ouvre nos fenêtres esprit de dieu esprit de vérité prise du seigneur esprit de liberté passe dans nos coeurs esprit de vérité prise du seigneur esprit de liberté passe dans nos coeurs flammes sur le monde flammes sur le monde esprit de dieu feu qui chasse l'ombre esprit de dieu flammes de lumière esprit de dieu vient dans nos ténèbres esprit de dieu esprit de vérité brise du seigneur esprit de liberté passe dans nos coeurs esprit de vérité prise du seigneur esprit de liberté passe dans nos coeurs esprit de la vie muove des os vive esprit de dieu esprit de dieu chant de l'eau nous dérive esprit de dieu esprit de dieu fleuve au long voyage esprit de dieu porte nous au large esprit de dieu Esprit de vérité, prise du Seigneur Esprit de liberté, grâce dans nos cœurs Esprit de vérité, prise du Seigneur Esprit de liberté, grâce dans nos cœurs Voix qui nous rassemblent, l'Esprit de Dieu Cris d'une espérance, l'Esprit de Dieu Voix qui nous réveillent, l'Esprit de Dieu Clame la nouvelle, l'Esprit de Dieu L'Esprit de vérité, prise du Seigneur L'Esprit de liberté, grâce dans nos cœurs L'Esprit de vérité, prise du Seigneur L'Esprit de liberté, grâce dans nos cœurs L'Esprit de vérité, prise du Seigneur L'Esprit de liberté, grâce dans nos cœurs Esprit de vérité, prie du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Lecture du livre du prophète Jonas La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore quarante jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis, il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétails ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détoinera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeau de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On croit qu'elle était bonne. Le cri de Jonas à travers Ninive est, à proprement parler, le seul prophétique que nous trouvions dans son livre. Et encore ne s'accomplit-elle pas, car sa prédication, les habitants de la cité méchante, le roi en tête, craignent Dieu, croient sa parole, se répandent. Ses sentiments, à leur tour, montent jusqu'au ciel. Dieu fait grâce. Et les hommes de Ninive sont cités en exemple par Jésus, aux Juifs de son temps. Alors qu'ils ont, au milieu d'eux, infiniment plus que Jonas, de fait combien ces derniers étaient plus responsables que les Ninivites païens. Le Fils de Dieu lui-même était là, venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Se reconnaître pécheur, accepter Jésus pour sauveur, est le seul moyen d'échapper à la condamnation éternelle. L'annonce du jugement fait partie de l'Évangile. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après cela, le jugement avertit la Sainte Écriture. Ce, une fois, peut-être dans un instant pour vous, lecteur couverti. Savez-vous si vous disposerez même d'un sursis de quarante jours ? C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, dit encore le Seigneur Jésus. Oui, maintenant est le jour du salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501